GILOT GILOT Et nous lisons l'écriture, Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Et il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint tout temps pour pousser par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant. Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'a ordonné la loi. Il le reçut dans ses bras. Bénie Dieu et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en place. Selon ta parole. Car mes yeux en voient ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Que tu as préparé dans la présence de tous les peuples. Une lumière pour éclairer les nations. Pour pouvoir d'Israël ton peuple. Sa père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et son père et sa mère m'aventent à ce qu'ils ont dit à lui. Simeon les bénis et dit à Marie sa mère. Simeon les béni et dit à Marie sa mère. Fois-ci, cet enfant est destiné. A mener la chute et le renouvement de plusieurs en Israël. Pour le fall et le résumé de beaucoup d'Israël. Et à devenir un signe qui provoquerait la contradiction. Et pour le signe qui est opposé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons à parler sur cette vision de Simeon. Et il y a une chose que nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. Donc il y a une chose dont nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. C'est au sujet de la vision. C'est à la vision. La vision que Simeon a eue. La vision que Simeon a eue. Si vous avez bien remarqué. Si vous avez remarqué. Cette vision l'a gardée longtemps en vie. Cette vision l'a gardée longtemps en vie. Et je vous ai dit qu'il n'était plus un jeune homme. Je vous ai dit qu'il n'était plus un jeune homme. Il avait largement dépassé l'âge de l'espérance de la vie. Il était over the hope of life. Parce que l'espérance de vie en Israël était de 70 ans. Et lui, il avait déjà 80 ans. Et alors, si vous voyez même l'âge qu'avait déjà Anne. Anne aussi était très très avancée en âge. Elle était tellement âgée. Et qu'est-ce qui fait que Simeon soit resté le plus longtemps possible ? C'est la vision. Et j'aimerais que vous sachiez. Que si vous avez une vision. Ou vous ne mourrez pas. Avant que cette vision ne s'accomplisse. Avant que cette vision ne s'accomplisse. Vous savez, les gens qui meurent vite. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Quand vous avez une vision. Une vraie vision. Non, vous refuserez même de mourir. Même quand la mort voudra venir. Vous direz à la mort. Tiens-toi éloigné. Parce que j'ai encore des choses accomplies. Non, je ne peux pas accepter de partir. Pourquoi devrais-je partir ? Alors que j'ai encore des choses à accomplir. C'est pour cela qu'il ne faut jamais vivre sans un but. Non, j'aimerais que tu te dises un manasseur. Ne vis jamais sans un but. Tu dois avoir un but pour lequel tu vis sur la terre. Tu dois avoir un but pour lequel tu vis sur la terre. Non, quelqu'un peut te surprendre n'importe quoi. Et il te dit, voilà. Et il te dit, voilà. Tu vois exactement quel est le but pour lequel tu es sur la terre. En fait que tu sois capable de donner une réponse automatiquement. Et que quelqu'un te prenne comme ça. Et il te dit, explique-moi ta vraie raison d'être sur la terre. Explique-moi ta vraie raison d'être sur la terre. Sois capable de nous dire que ma vraie raison sur la terre, c'est pour accomplir ceci. Et pour accomplir cela. Mais quand tu n'as plus de but, alors ta vraie raison sur la terre n'y est plus non plus. Donc, ta vraie raison sur la terre n'est plus non plus. Parce qu'il n'y a plus une véritable raison qui te gardera en vie. Et si Mélenchon avait une vraie raison de vivre. Il avait dit à tout le monde. Ma vraie raison de vivre. Ce pourquoi je ne peux pas mourir. C'est que les yeux verront. La gloire d'Israël. The glory of Israel. Mes yeux verront. My eyes will see. La lumière du peuple. Light of people. Mes yeux verront. My eyes will see. Il avait trois choses. He had three things. Et il les a énoncées clairement. And he listed them clearly. Le salut d'Israël. Salvation of Israel. La lumière du peuple. Light of people. Et la gloire d'Israël. And glory of Israel. Il y avait la gloire. Il y avait la lumière. Il y avait le salut. And salvation. Et il a dit à quiconque voulait l'entendre. And he said so to anybody. Il ne mourra pas. That you will not die. Tant que ces choses-là. As long as the things. Il n'est pas vécu cela. Il doit avoir vécu ces choses. Il doit avoir vécu ces choses. Avant de quitter ce monde. Avant de quitter ce monde. J'aimerais que toi aussi. Tu puisses avoir une vision. Tu as une vision. Quelle est ta vision. Quelle est ta vision. Dis-toi en toi-même. Que Seigneur. Je ne suis pas venu dans ce monde. Je ne suis pas venu dans ce monde. Pour décorer le monde. Je ne suis pas venu comme une marionnette. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui se promènerait sur la terre. Je ne suis pas dans ce monde en promenade. Je ne suis pas venu dans ce monde. Je suis pas venu dans ce monde. Accomplir un but. Frère, vous savez. Hier soir. J'ai reçu un appel téléphonique d'un jeune garçon. C'est un jeune que j'ai vu presque naître. Il peut avoir 30 ans. 30 ans par là. Et je l'ai vu quand il avait 2 ans. Ce jeune garçon. Il a maintenant 30 ans. Ça fait 28 ans. Que je l'ai vu. En 1989. Donc il a 28 ans par là. J'ai vu ce jeune homme. Il m'a appelé hier. Il m'a appelé hier. Il m'a appelé hier. Je lui dis, alors? Je lui dis, oui. Je lui dis, c'est qui? Il dit, papa Pierrot, c'est moi. Je lui dis, c'est qui? Il dit, le fils du pasteur Jamabika. Je lui dis, ah tiens. Moi c'est qui? Il dit, moi c'est Willy. Je lui dis, ok oui. Il dit, c'est le fils de maman. Je lui dis, je connais. Je vois. Il dit, alors mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, papa est décédé. Donc le pasteur Jean-Mabika est décédé Et il m'annonce Il dit donc papa est décédé Je dis mais tu es où ? Il dit je suis au lieu A la maison de papa J'ai dit bon mais j'arrive Et 30 minutes plus tard Je suis arrivé au Pécassus Ah mes frères Le Pécassus C'est un endroit où nous avons prié Avec Marc Dechet Avec le défunt papa de Sœur Christelle Ecouillou Henri Paul Ecouillou Avec le Christian Bourrébé Avec le André Pambou C'était notre église en 1989 Au Pécassus Vous savez j'ai des souvenirs de cet endroit Parce que c'est cet endroit Quand on avait opéré la délivrance d'un fou Nous avions un frère à l'époque Pierre Moukila Qui avait été atteint par la folie Et je me rappelle ce jour là C'était le neveu de Swatoma Et il nous avait exigé J'étais à l'université Et il nous avait exigé de le délivrer Parce que c'est un frère qui fréquentait l'église Et qui avait été frappé par la folie Et il nous avait exigé de le délivrer Auquel cas on nous enfermerait Je me souviens bien Cette année là où nous priions au Pécassus Comment nous sommes restés avec le fou enfermés Toute une matinée Et il est en train de chasser les mauvais esprits Oh je me souviens bien qu'il disait On interrogeait le démon Qui es-tu ? Il dit je suis Hamar Il avait un esprit comme ça Hamar c'était l'esprit le plus fort Et puis il y avait un autre esprit Il s'était dénoncé Je suis Papa Moukila Et ce que je vous raconte ici c'est authentique Et ce jour là lors de la délivrance Nous avons dit Esprit de Papa Moukila Sors Il nous avait déjà déchiré les vêtements On avait les chemises déchirées Je dis esprit de Papa Moukila Sors Le monsieur avait été projeté de là où nous étions Et il avait traversé la fenêtre Une petite fenêtre Et on s'est posé des questions Comment a-t-il fait De là où il était pour se retrouver hors de la fenêtre Et avec quelle puissance l'avons-nous projeté Alors c'était de très bonnes expériences Oui c'est des expériences Je venais à peine d'être rempli De faire mon expérience avec le Saint-Esprit Oui je pense que c'était l'année où J'avais fait l'expérience du Saint-Esprit Et tant Mais on a vécu des choses extraordinaires Bon maintenant il m'annonce que le frère est décédé Alors quand je me rends dans les lieux En fait j'ai eu très très mal au coeur Vous savez 89 c'est quand même presque 30 ans J'ai emprunté la piste que nous empruntions A l'époque Pour les souvenirs de 30 ans Me sont venus à l'esprit Je savais qu'après il y a un caillou Et puis je retrouvais le même caillou Et puis je savais qu'après Il savait que je contourne en d'autres Et je devais suivre une petite piste comme ça A l'époque j'étais même Je me suis dit mais est-ce que cette fois-ci je passerais toujours Et puis j'ai compris que je pouvais quand même passer Et puis je savais Maintenant tout est revenu Je savais qu'après ça va être une descente J'ai amorcé la descente Et après je savais qu'il fallait prendre la droite Mais juste après la gauche Et puis je devais traverser presque le salon de quelqu'un Pour me retrouver comme dans un petit ravin Avant que je ne me retrouve chez lui Frère j'ai apprêté toutes ces pistes là Et je me suis enfin retrouvé chez lui Et j'ai eu mal au coeur J'ai dit mais c'est pas possible Comment peut-on vivre frère Teddy J'ai dit 30 ans Dans un même endroit Et de la même manière Le même type de vie Les mêmes murs La même piste 30 ans Il n'y a rien qu'on n'a plus ajouté Je dis tiens 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 Et on a en même en plus de cela On a un glorieux message Frère vraiment Ça m'a fait mal Et de là j'ai compris Que Dieu nous a visités Non il faut passer par ce genre d'endroit Pour comprendre la différence qu'il y a Entre ce qu'on aurait pu être Et ce que nous sommes devenus en réalité Mais la différence se situe où ? La différence se situe dans la vision Et si vous n'avez pas de vision Vous allez tourner en rang Vous verrez ces 50 ans dans un même endroit Vivant dans les mêmes conditions Et vous n'allez jamais vous en rendre compte Ça veut dire que ça deviendra normal Je dis c'est pas possible Je dis que quand il est quand même malade On a fait comment ? Le jeune homme me dit C'était pas facile du tout Qu'il s'apporte Le transportant de là où il était On a dû souffrir Et je dis bon Maintenant qu'il est mort On va l'enterrer On va amener le corps où ? Il m'a dit Mais pastor Regardez vous même les conditions Où est-ce que vous pensiez Qu'on va amener le corps ? Je dis bon Est-ce que vous êtes prêts A faire son enterrement ? Il dit papa Noma Si on vous a appelé C'est parce qu'on a appelé Vos collègues avant vous Il est mort depuis vendredi Nous sommes à lundi Il n'y a rien Autant mot de dit De leur temps Jusqu'en date de ce jour Et nous ne savons quoi faire J'ai dit oh Seigneur Jusqu'à quand va-t-on Me donner des responsabilités ? Je leur ai dit bon Mais écoutez J'ai pris le téléphone J'ai commencé à appeler Les pasteurs Et j'ai dit Retrouvons-nous demain A midi A tel endroit Et je leur ai dit Toute la famille Venez retrouvez-vous là Et on s'est retrouvés là A 13 heures J'ai dit bon Maintenant on va réfléchir Comment nous allons faire ce don Allez sortez tous les dévis Comment C'est qu'on doit payer C'est qu'on doit payer C'est qu'on doit payer Bon voici donc C'est un deuil qui va nous coûter Environ 2 millions Vous la famille Vous êtes prêt à donner combien ? Vous la famille Vous êtes prêt à donner combien ? J'ai dit mais sûr 300 millions Que va-t-on faire Avec 200 000 ou 300 000 Et je lui ai dit Bon allez donc Engageons-nous maintenant Chacun de nous va donner Qui 50 000 Qui 75 000 Qui 80 000 Qui 100 000 D'ailleurs Voici mes 100 000 sont là Et puis allez engagez J'ai compris mes frères On pouvait être une vingtaine de pasteurs Puis les autres On s'y en fait un peu C'était maintenant 200 000 Aux 100 000 que j'avais donné Et puis bon Il y a eu beaucoup de promesses Mais je ne sais pas si on va aboutir Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la difficulté Que les gens rencontrent Même ce qu'on appelle aujourd'hui La pauvreté C'est un problème de vision Non, dites Amen très bien Frère, tu ne dois jamais Accepter de vivre Sans vision C'est la vision qui déterminera Ce que tu seras demain Tu dois avoir une vision de la vie Ne vis pas comme une marionnette sur la terre Tu n'es pas venu pour décorer le monde Tu es venu pour l'assaisonner Ta présence sur la terre C'est pour impacter le monde Il doit y avoir une vraie raison De ton existence sur la terre Il faudrait que les gens Tire le bénéfice De ce pourquoi tu as vécu Je veux que tu dises Avez que tu le dises bien C'est-à-dire que chaque jour Répète-toi à ton entourage Tu répète à ton entourage Qui tu es pour eux Et Simeon a dit Moi que vous voyez là Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Parce que je dois voir Parce que je dois voir La lumière des peuples Je dois voir la gloire de Dieu Pour sa mort Et il dit Je vais toucher ça de mes mains Ce n'est pas Ce n'est pas De l'imagination Mais Ce que je dis Est une réalité Vous le verrez S'accomplir J'aime qu'on puisse dire Amen et qu'on le dise bien Est-ce que toi aussi Tu crois ça comme ça Est-ce que tu crois Que tu es vraiment Venu dans ce monde Pour accomplir une mission Mais tu dois le dire A ta famille Tu dois le dire A tes amis Tu dois le dire A tout le monde Ne pas peur De t'exprimer C'est ça Tu le diras Que ça prendra Sainte dans ta vie Mais si tu as peur De le dire Si tu as peur Ceien ne peut pas Vous atteindre Parce que tu dis C'est moi C'est moi Qui Mettra la lumière Sur la route De l'église Du Dieu disant Mais quand je vois ça Il dit Mais voici la personne Qui a un travail Accompli pour moi Mais quand la maladie Vient Dieu dit Dégaché C'est ce genre J'attends cette personne Pour voir la route De mon église Et ça réalise Tu dois vivre Pour une raison Tu dis que je suis Le personnage Qui doit sauver Ma famille Allons Mes frères Tu ne mourras pas Parce que Dieu compte Sur toi Pour qu'un à un Reçoive le salut Pour recevoir Tu dois dire Adieu Ce n'est pas possible Pour moi De mourir Parce que je suis Un instrument De délivrance Ils sont membres En substance Et ils auront Besoin De délivrance Par ma voix Et je veux que tu dises Amen Et que tu le dises Bien Refuse Dis-moi Je serai Le témoignage Oui Je serai Le témoignage De cette famille Parce que S'il n'y a personne Qui se marie Dans cette famille Même si Vous avez Vos histoires Familiales Ma vie Crisera Ce démon Et ma vie Amènera Le mariage Dans cette famille Dis-moi Je dois vivre Pour une raison Je ne serai pas La personne Ridicule Si dans votre famille Aucune femme N'a bâti Je vous dis maintenant Moi j'ai été créé Non pas pour bâtir Une petite maison Mais je bâtirai Un palais Dans lequel votre famille Sera relevé Et les autres parents Viendront Et ils diront Comment a-t-il fait Pour bâtir un tel palais Et je dirai L'esprit de l'éternel Est sur moi Et il m'a pardonné Par accomplir une telle oise Ça se dirait Moi très bien Dis à même Très fort Quel est le but Pour le quatrième Sur la terre Non je ne veux pas Que tu sois De fait Je veux que tu refuses Je veux que tu refuses Faites à mes jokes Non merci Ce n'est pas à toi Que les gens vont se réunir Pour chercher deux cent mille Si je veux laisser suffisamment d'argent Avant de quitter la terre Est-ce que tu peux dire Amen Est-ce que tu fais ça de bon Est-ce que tu crois que c'est possible Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation Est-ce que tu crois que Dieu peut te relever Est-ce que tu crois que Dieu peut relever le décide d'être dit Une vision Ce monde C'est parce que les gens n'ont pas de vision Vous savez quelqu'un qui a une vision Ne lâche pas C'est pour ça il est clairement dit Dans Proverbe 29 De mon peuple Un peuple sans révélation Mais c'est 29-18 Quand il n'y a pas de révélation Le peuple est sans frein Oui en d'autres termes Quand il n'y a pas de vision Il n'y a pas un vrai but Pour lequel le peuple vit Ça roule sans frein Oui mais on ne peut plus rien arrêter C'est un désastre Quand il manque de révélation C'est le désastre qui se présente Et je dis que toi Il n'y aura aucun désastre En ce qui te concerne Non aucun désastre Tu mourras d'une vieillesse heureuse Tu ne veux pas croire Dis Amen Dis Amen très bien Dis le Seigneur va me secourir Parce que j'ai un but Pour lequel je dois vivre sur la terre Oui quel est le but C'est que c'est par toi Que le Seigneur passera Pour donner la joie A ton entourage Dieu t'a créé pour un but Je n'ai pas besoin De considérer le faible niveau Que je vois présentement Parce que je sais Que le niveau est dans les mains Des euros d'Aben Le vrai toi Ce n'est pas ce que je vois là Le vrai toi Est au-delà de tout ce que je vois Est-ce que tu peux encore bien dire Amen Il y a quelque chose Concernant ta vie Quelque chose concernant ta vie Oui ça doit s'accomplir Yes it has to be fulfilled Dieu t'a créé God created you Pour que tu sois une force maîtrise For you to be a power Voyez mes frères C'est ce que moi je veux que tu saches Et Simeon a prophétisé Et Simeon prophétisé Non il a prophétisé Il prophétisé Et Frère Branham dit prophétiser signifie Il a trouvé une expérience Par inspiration Through inspiration Ou soit prédire quelque chose Ou soit saying something Qui est sur le point qu'arrive Which is about to come C'est ça prophétiser This is the meaning of prophétiser C'est-à-dire Which means Raconter une expérience Par inspiration Doubting an experience Par inspiration Ou crédit quelque chose Qui est sur le point d'arriver Of saying something Which is about to happen Et lui Il a prophétisé Et il prophétisé Il a dit clairement Que ses yeux verront ça Ses yeux verront la gloire d'Israël Il a dit clairement Que ses yeux verront la lumière des peuples Il a dit clairement Que ses yeux verront le salut Oh je peux me représenter Quelqu'un lui dit Mais le salut là c'est qui Il dit le salut c'est un homme On peut lui demander Mais son nom c'est qui Il dit c'est le Seigneur Jésus Christ Il dit tu verras ça Il dit je verrai ça Je peux me représenter Les mots qu'on lui dit Est-ce que tu sais Que c'est depuis 4000 ans Que les gens veulent voir ça Il dit c'est votre problème Je sais pas depuis combien de temps Votre famille aspire après ça Mais ce que je parle moi N'a rien à voir avec les autres Ce que je parle moi Me concerne moi J'aime ça mes frères Je n'aime pas trop quand on globalise les choses Non je crois que tu as une vie personnalisée Ta vie n'est pas la vie des autres Et les échecs des autres ne sont pas que les échecs à toi S'ils ont échoué Ça ne veut pas dire que toi aussi tu échoueras S'ils ont raté Ça ne veut pas dire que toi aussi tu rateras S'ils n'ont pas réussi Ça ne veut pas dire que toi tu ne réussiras pas J'aimerais que tu saches Que tu réussiras Là où les autres ont échoué Mais attends Vous voulez parler de différence Il faut qu'il y ait une différence Entre moi Et les autres Mais comment je serais amené à témoigner Dieu Je dois avoir une expérience Que je témoignerai par respiration Est-ce que je comprends maintenant prophétiser veut dire toi Le prophétiser Le prophétiser Ne veut pas dire enseigner Il dit le mot prophétiser signifie Raconter une expérience Sa respiration Ou prédire quelque chose Qui est sur le point d'arriver Dis amen Dis amen très bien Fanny tu comprends Prédire quelque chose Qui est sur le point d'arriver Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver C'est que la personne Qui s'est mise sur ta route Fanny Et qui a osé créer Un blocage dans ta vie Maintenant nous donnons à cette personne Trois mois Alors que tu mets tes pieds à l'église Quand à partir d'aujourd'hui Tu verras Trois mois plus tard Si cette personne doit te convivre Il ne sera plus question Je le déclare ici sous inspiration Parce que prophétiser signifie Quelque chose qui est sur le point d'arriver Qu'est-ce qui sera sur le point d'arriver La mort de la personne responsable de ton blocage Il faut que ta vie se libère Il faut que tu saches Que l'obtion de ta panglement est un dieu héritable Je sentais que j'avais des obstacles Mais tout m'attendait De la même manière que je le dis pour Fanny Ce soir Je le dis pour quiconque a été victime Et pour faire de quelconque Il faut que nous prenions un décret Et que nous déclarons haut et fort La mort immédiate De nos adversaires Je dis encore Dans le nom de Jésus Que cette prophétise est-il Quelque chose qui est sur le point d'arriver Maintenant qu'est-ce qui est sur le point d'arriver Ce qui est sur le point d'arriver Que tu es ce qu'on va t'appeler Pour te donner un nouvel emploi Et ce qui est sur le point d'arriver C'est simple Ce que tu vas acheter une personne Maintenant Je ne sais pas La vie de la menthe de Dieu C'est que les nouvelles choses vont arriver Si ça appartient à un royaume Vous savez que les nouvelles choses arrivent Parce qu'elles appartent Moi je suis C'est le prophétisme que nous avons C'est pour eux Je veux que tu te lèves Et que tu dises Amel bien fort Passons demain Quelle est la raison pour laquelle je suis ici Je suis ici pour confondre l'ennemi Oui, il faut qu'il soit confondi dans ma vie Et que certains comprennent que j'appartiens Et Satan Massa Est-ce qu'on peut dire des choses par inspiration Je peux dire des choses par inspiration Peut-on réclamer des nouvelles choses dans votre vie nous disons Seigneur fin, 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 fin nous sommes rentrés dans le Nouvelle Âge de la colonne de feu après la nuit c'est incontestablement vrai il n'y a rien qui tiendra devant notre route il est un Dieu vivant il est un Dieu puissant il est un Dieu glorieux c'est le Dieu là que Frère Amram Moukani a expérimenté dernièrement venons tous à le test de recrutement ok oui le test de recrutement c'est quoi ? nous allons vérifier si vos yeux fonctionnent on ferme un oeil et on te montre les écritures Frère Amram Moukani 10 personnes sont déjà passées et les éliminées et ceux qui ont réussi au reste et maintenant son tour est arrivé parce que quand on ferme un oeil après on pense encore dans l'autre oeil il dit mais j'ai un handicap dans mon oeil mais j'ai un problème dans mon oeil dès qu'on fermera un oeil si on ferme le banc notre oeil ne verra rien ne lira rien il dit devant cette épreuve où est le Dieu du pasteur demain jusqu'à ce qu'on a dit monsieur c'est votre tour il dit seigneur où est le Dieu du pasteur demain je veux te voir maintenant en scène dès qu'arrive son tour le test change ils changent le déjeuner il dit qu'elle couleur c'est avec vos deux yeux dites quelle couleur c'est il dit qu'il dit qu'il dit oh mon frère oh mon frère ça t'arrivera ton tour quand vous parlez le test changera je sais Dieu a un plan de projet de bonheur de projet de malheur mon frère si c'était toujours le même test il avait déjà échoué d'avance parce que dès qu'on allait fermer l'oeil un des yeux il ne pouvait rien lire on lui montre monsieur maintenant à votre tour regarde vos yeux ouverts et dites nous ça c'est le dos ou c'est le bleu ça c'est le bleu ou le violet il a passé un rire eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il se passait mais on a même assis que le Dieu de parpanglement vient de rentrer en scène vient de changer la situation et j'ai dit que ce Dieu là entrera en scène reparlera en scène et changerait la situation et n'y a pas peur sachez qu'il est Dieu ne sait qu'il est Dieu ne sait qu'il est Dieu oui Simeon n'a pas eu peur il n'a pas peur Simeon dit j'ai une vision et que ça doit s'accomplir non moi aussi je crois que tu as une vision et que ta vision s'accomplirait mais n'importe ta vision oh tu te m'as dit papa N'goma ma vision est forte ma vision c'est être propriétaire d'une entreprise dis-moi qu'est-ce qui est plus fort devant Dieu il n'y a rien qui soit plus fort devant Dieu ce que tu appelles plus fort là c'est petit pour celui qui a créé le ciel et la terre il peut même décider de t'en donner 10 il peut même décider de te donner 10 lève ta main droite et de la main est-ce que tu crois ça et tu crois ça il peut t'en donner autant qu'il voudra il est un Dieu réel il est un Dieu formidable il est un Dieu glorieux il est un Dieu qui n'a jamais failli il est un Dieu qui n'a jamais failli mais il ne faillira jamais et il ne faillira jamais c'est pour cela qu'il a parlé par ma bouche disant à Eli lève-toi Eli le jeune homme l'homme lève-toi il a dit par ma bouche je vais te dire que partout où il y a des échecs Dieu je renverserai ça pour ce qui est de ta vie alors toi qu'est-ce que tu dis tu dis amène à ça et le piège que le diable aura tendu sur ta vie n'aura pas de fait sur toi il y a un piège qui t'est tendu par une jeune fille brune il voudra sortir avec toi mais elle est malade et si tu la vois venir au cour de cette semaine revois-la aussitôt je dis là je suis chrétien il y a un témoin incarné dans ta vie tu veux me tuer est-ce que Dieu peut-il prévenir son enfant il a dit à William Branham fais attention il y a une tentation qui arrive et un jeune homme et une jeune femme ont commencé à s'embrasser Branham avait été prévenu par le service-tru il n'y a rien qui arrivera comme brusquement dans ta vie sans que l'éternel n'ait vu ça à l'avance c'est parce qu'il y a ça qui viendra dans ta vie ne pas peur de ça parce qu'il y a l'ange de l'éternel qui t'aura devancé et cet ange de l'éternel te préservera te mettra à l'abri et te donnera la victoire la vision donc quand quelqu'un n'a pas de vision ne marche pas avec lui parce que les gens qui n'ont pas de vision vous feront reculer et ne peut même pas vivre dans un même environnement t'entendiront et être pasteur parce que tu n'as pas même de vision et qu'est-ce que tu feras pour le peuple de Dieu c'est un peuple sacrifié ils vont tous mourir non, 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 pour rien je ne suivrai un pasteur qui n'a pas de vision oui, tu dis que tu es un sacrificateur tu es un loin de l'éternel donne-moi quelque chose qui peut me motiver parce que la vision c'est la source de la motivation quand vous voyez des gens motivés c'est parce qu'il y a une vision derrière non, non, non même la motivation de la foi mais qu'est-ce qui me fera venir à l'église ou partir et revenir à l'église mais c'est parce que je dois avoir un bout à atteindre non, je ne viens pas à l'église comme un mouton de panur non, non, non je viens à l'église à cause de mes intérêts lève ta main quand tu dis Amen pourquoi quelqu'un payerait-il la dîme je paye la dîme à cause de mes intérêts je connais quelqu'un dans cette église il a rétrogradé depuis deux ans il ne vient plus à l'église rétrogradé depuis deux ans sa société a presque fermé les portes depuis deux ans cette société tient un petit service minimum tous ceux qui travaillaient dans cette société ont été virés mais lui frère belge il n'a pas été viré mais il ne prie plus il a rétrogradé mais il n'a pas été viré il a sexe avec les femmes dehors mais dites-moi qu'est-ce qui le tient encore là il paye la dîme il paye sa tâche chaque mois à un moment donné j'avais failli refuser sa dîme je dis mais attendez il a rétrogradé mais de quel intérêt paye-t-il la dîme l'esprit de Dieu m'a dit il protège son travail et j'ai compris parce que la Bible est claire pour vous qui payez la dîme je menacerai celui qui devint ça veut dire que Dieu veillera sur mon travail vos chants ne seront jamais serrés je menacerai celui qui te vend et la bénédiction pourquoi je n'ai pas de Bible ici non donnez-moi une Bible je veux juste lire cela qui paye la dîme qu'est-ce qui a été dit d'eux frère c'est monsieur là païen qu'il est devenu notre ancien frère il a oublié tout mais ça il n'a pas oublié parce qu'il sait que là-bas c'est une promesse avec parjure avec parjure donc Dieu a juré il a prêté serment promesse avec serment écoutez ce qu'il dit depuis longtemps depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observées revenez à moi et je reviendrai à vous et je reviendrai à vous dîmes l'éternel récemment et vous dites en quoi devons-nous revenir un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé dans le dîme et les offrandes vous êtes frappés par la malédiction voilà un rétrograde qui a une couverture qui a une couverture par un paiement de la dîme je ne peux pas vous dire inversement vous avez des croyants mais qui sont mordis et un rétrograde qui s'est couvert de la malédiction c'est sérieux très sérieux parce qu'on va maintenant des deux qui sont bons celui qui vient à l'église qui ne paye pas la dîme et celui qui ne vient pas à l'église qui ne paye la dîme ça dépend parce que pour moi les deux sont faux mais maintenant ça va dépendre de ce que vous voulez me demander si vous me demandez sur la malédiction je vous dirai lui là-bas il s'est protégé et le croyant ici est frappé de malédiction parce que la malédiction est liée à la dîme vous êtes frappé de malédiction on peut venir on peut dire tout ce qu'on voudra sur toi on peut venir quand la malédiction est sur toi elle est sur toi peu importe ce qu'on va dire quand la malédiction est sur toi c'est sur toi tu es maudit c'est un peu de malédiction c'est tout et tu dis la nation tu t'en tiens à porter à la maison du trésor toutes les vines maintenant c'est là où il y a le serment mais comment de me sortir à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez c'est pour vous je ne ouvre pas les écluses des cieux après il dit et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance on va enlever enlever du travail mais quand arrive ton cas la dîme la freine la laissons d'abord la réfléchissant et la personne qui voulait décider contre toi on l'enlève le change et tu es toujours là parfois là où il va aller il va dire ah le petit l'a échappé il ne sait pas toi tu as échappé comme il ne sait pas comment il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas on vous a frappé par les mêmes mesures et quelqu'un se détache là-bas dans n'importe quel pays il dit il y a un petit condamnation d'abord là-bas allez-y lui donner encore quelqu'un une chance et parfois tu n'as pas quelqu'un t'appelle et parfois tu es là il y a pour toi ici et ils ont dit mais comment toi tu réussis là où ils tous restent dans le chemin dans la misère mais quand tu fais comment frère nous ne sommes pas tout le monde on dit amin très bien nous ne sommes pas monsieur tout le monde il y a une bénédiction attachée à notre vie un jour un frère de cette église va perdre un emploi mais vraiment ça va me faire très mal il vient me voir pasteur je suis forcément accusé et je dois perdre l'emploi j'ai regardé j'ai dit mon frère mon fils bon je pense plutôt le contraire je pense que Dieu a prévu autre chose pour toi il a levé la main on va prier il a levé la main on va prier en pleine rue je dis seigneur bon ce travail-ci ce contrat est fini ouvre maintenant l'autre porte je l'ai détoie dans le nom de Jésus ce n'est pas que ça ne fasse pas un mois pour que ton fils voie que le paiement de la dîme est vrai il a eu un autre travail ça l'a même amené aux Etats-Unis et quelques temps plus tard ce travail-là se ferme encore je lui ai dit non c'est pour qu'une autre d'ailleurs je lui ai dit maintenant ce n'est pas une c'est maintenant plusieurs qui vont s'ouvrir passe un travail s'ouvre à un organisme international il s'ouvre je lui ai dit papa je suis heureux passe et je te souviens encore le double de ce qu'on lui donne de l'autre côté il dit papa je fais comment je lui ai dit va là où il y a le double il dit papa je lui ai dit tu vas là où il y a le double il dit ah mais papa je lui ai dit oui va là où il y a le double si tu refuses de le double quand le quadruple viendra tu feras avant je lui ai dit qu'il s'est déjà arrêté c'est illimité quand tu as touché Dieu frère toi repose toi même si ça traîne Dieu connait que j'ai une situation en réserve parfois il met ça comme une économie il reviendra dessus parce qu'il n'est pas un homme pour mentir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir il n'est pas un homme pour mentir ce que Dieu dit il ne l'accomplit le jour ah vas-y tu ramènes et dis-le bien pour vous je menacerai celui qui dévore ah c'est ce qui est dit là-bas oui je menacerai celui qui dévore il ne vous détruira pas le fruit de la terre votre vie ne sera pas stérile et toutes les nations ah bah c'est ce qui est très fort this is very strong toutes les nations all the nations vous diront heureux will tell you happy suivant, suivant, ce n'est pas fini vous-même vous serez un pays de délice yourself you will be a land of wonders comme le délice de Santa Clara vous serez un pays de délice a land of wonders my God you have in my jamesa say with me I like it mon Dieu est fidèle dans la promesse c'est un Dieu qui ne faillira pas il n'y a pas fait des situations même si la maladie vient sometimes il y a la maladie mais toi tu veux faire quoi dans mon corps je dirais que tu t'es trompé de piste moi je dois aller à l'église toi tu viens faire quoi ici je dois aller à la chambre ce que tu vas faire je dois caler les gens qui partent dans le mouchongou et tout ça mais moi je dois me transporter pour l'église quand tu t'es perdu de route tu t'embrouilles de piste va paralyser ceux qui sont paralysables moi je dois aller à l'église oh dites encore amène bien qui est le dieu qui est le dieu que nous servons c'est le dieu fidèle riche miséricorde riche en mercy c'est un dieu qui ne faillit jamais c'est cela mon fils ou ma fille que le diable ne te trompe pas il y a des affaires que toi tu dois traiter avec dieu il y a des business que tu dois deal dieu c'est un business man god c'est un business man dis lui le vieillard ici ne doit pas mourir parce qu'il doit toucher la chose c'est inhabituel oh j'aime quand tu crois ça mes frères j'aime quand tu peux dire amène à la vérité la vision elle est liée au but it's connected to the purpose oui la vision a fait de Simeon un homme spirituel parce que la vision donne la motivation parce que la vision a fait de Simeon un homme de prière la vision fera de toi un homme de prière la vision te donnera la motivation de venir à l'église parce que quand tu écouteras le témoignage les frères qui marchaient avec toi comme Dieu a changé sa vie en France ça te donnera la joie de vivre quand tu écouteras le témoignage d'un autre il est passé par un test de recrutement et quand son tour est arrivé Dieu a changé le frère il est rentré là il est arrivé il est arrivé dans le grand capignon là il est arrivé dans le grand capignon allez faites-moi une marche arrière il regarde il regarde après il voit comme si bien il va toucher il va encore de l'avant et il pousse là tac tac ils me sont sortés ils me sont sortés ils me sont sortés ils me sont sortés maintenant nous nous rendons compte que vous êtes le meilleur et les autres sont là j'ai fait comment est-ce que toi et moi on est nés le même jour est-ce que toi et moi nous avons le même contrat est-ce que toi et moi c'est la même chose c'est pour cela le diable peut s'agiter comme il s'agit nous ou le gosse nous savons que cette année le monde va se déplacer lève-toi bien et dis amen il peut faire comme il veut nous vous savons que cette montagne va bouger et il va me laisser passer cette année tu reçois la bonne santé cette année tu reçois un travail excellent cette année tu reçois beaucoup d'argent cette année tu reçois l'adoption des fousses de Dieu cette année ta famille qui était incrédule va se convertir tu amène à ça cette année les montagnes les montagnes vont se déplacer oh mon papa vraiment jusqu'à là je ne vois pas vous croyez que la foi de quelqu'un c'est pouvoir Simeon tu dis quoi est-ce que ça va venir Simeon dit c'est ici que ça va me trouver d'ailleurs permettez que je vous dise que ça ne se fera pas chez moi à la maison je connais là où Dieu accomplit les promesses il les accomplit quand on est dans l'église et que papa Goma est en chair la plupart des choses que j'ai eues dans ma vie papa Goma était en chair et il était en train de proclamer et moi je disais Amen et c'est comme ça que j'ai eu ma voiture et c'est comme ça que j'ai eu ma maison et c'est comme ça que j'ai eu mon travail et c'est comme ça que j'ai eu ma santé et c'est comme ça que j'ai eu mon relèvement et c'est comme ça que j'ai eu ma victoire et c'est comme ça tu ne peux rien me dire moi je ne sais pas aller chez un ganga ou pourquoi ça passe dans la maison de Dieu oui frère va toi là où tu veux aller laisse moi être là à l'église ça ne parait plus ça mais c'est l'homme de Dieu et qu'il ouvre la bouche et qu'il commence à parler des orales c'est dans ce moment là que moi j'ai eu mon travail parce que c'est la vérité qui croit que c'est la vérité qui croit que ça se passe ici même la santé c'est ici même le mariage c'est dans l'église et quitte fois que c'est la vérité le travail c'est ici en mariant même le bataille l'Orient c'est ici où ça passe ici là ici et je dois dire au diable quitte 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 tu as un moteur je dois aller jusqu'au bout oui si meilleur a dit il était à la maison et Dieu est venu lui dire retourne au temple il dit mais Seigneur est-ce que c'est aujourd'hui l'histoire là il y retourne c'est pas la peine de résister tu verras l'accomplissement des choses que je t'avais prises et moi je te dis que lors de l'accomplissement de ces choses sont finalement arrivées dans ta vie je termine en disant ceci c'est deux spectacles pour le commun de mortel tous les bébés qui étaient dans le temple là étaient pareils tous les bébés dans le temple étaient les mêmes tout pour Simeon il y avait un bébé spécial c'est pour cela mes amis c'est pour le commun de mortel tous les bébés qui étaient séparés tout le monde était le même tellement pour toi mais pour toi il y a quelque chose qui te concerne c'est pour cela mes frères si tous les autres ne voient pas moi je vois mais on m'a dit mais passons demain ta vision là est forte la prospérité je vis c'est l'une de vision la plus facile au monde il suffit de confesser ça et de visualiser ça ça vient c'est idiot c'est une vision trop idiote c'est une vision idiot c'est une vision idiot c'est une vision idiot frère prend n'importe quelle affiche d'une grande maison mets ça devant toi regarde ça regarde ça regarde ça regarde ça un an regarde ça c'est quand vous enlevez ça dit mais c'est là regarde ça frère si tu ne reproduis pas ça et que Dieu n'est pas Dieu vous savez frère vous êtes exactement ce que je sens votre environnement il ne faut pas toujours s'habituer à voir les vilaines choses tu sais tu peux habiter une très vilaine maison vous savez vous pouvez rester dans une très vilaine maison mais refusez de voir la vilainerie mais refusez de voir les vilaines choses mais la maison est en planche il n'y a pas le staff il n'y a pas les spots il n'y a pas les lights qu'est-ce que je veux visualiser là il y a des tolles et puis des planches les journaux sont finies va chercher des belles maisons colle, 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 colle et quand tu es sur le lit les planches là tu ne les vois même plus tu regardes les maisons là tu regardes bêtement bêtement tu regardes, tu regardes le sommeil te prendre tu regardes, tu te revênes, tu regardes, tu dormes tu réveilles, tu regardes, tu dormes à force de voir ça tu vas même oublier que tu avais mis ça pour voir ça et puis quelques temps plus tard tu auras la même chose tu auras la même chose tu auras la même chose frère, si ça n'a pas failli pour les autres si ça n'a pas failli pour les autres ça ne faillira pas pour toi Dieu est fidèle ne t'habitue pas aux mauvaises choses refuse les mauvaises choses refuse les mauvaises choses refuse les chèques refuse la maladie refuse la médiocrité dit-toi à partir de ce jour dis-toi à partir de ce jour que mes yeux verront la gloire my eyes will see the blue regardez ce monsieur des frères oh, look at this man, brothers il a choisi que les bonnes choses he has chosen only good things le salut salvation la lumière lights et la gloire and glow couldn't he say that my eyes will see misery he said no, no mes yeux verront pas la misère mes yeux verront la gloire my eyes will see glory mais pourquoi toi tu as choisi de voir la misère to see misery alors que tu as la possibilité comme si de voir la gloire to see glory je dis dans le nom de Jésus je vais casser la calabasse de la médiocrité qui est dans ta vie je vais briser les démons qui t'amènent à voir toujours le diable avant d'avoir vu Dieu avant d'avoir vu Dieu avant d'avoir vu Dieu tu dois apprendre d'être maintenant à voir Dieu à voir le diable derrière Dieu et voir le diable voir Dieu il n'y a pas de magie il n'y a pas de franc-maçonnerie voir Dieu d'abord et si j'avais une femme comme celle-ci non tu es un menteur c'est toi qui as diabolisé la pauvre femme pourquoi tu la rends infructueuse pourquoi tu te plains d'elle pourquoi tu penses que c'est elle qui est ton problème c'est parce que tu as mis le diable sur son visage et que tu crois que c'est elle qui te bloque et tu crois que c'est elle qui te bloque frère arrêtez de faire ça si tu pouvais voir cette femme comme Dieu voir cette femme comme la merveilleuse que Dieu ne t'a jamais donné et visualise la beauté d'une merveilleuse femme change-la par ta façon de la voir et c'est inverse même pour l'homme même pour la femme tu peux changer cet homme si tu le vois autrement arrêtez d'écouter ce que le monde dit ils nous ont suffisamment détruits dans leur façon de faire il n'y a aucun modèle là-bas le modèle est chez Dieu je suis une créature merveilleuse qui croit ça quand tu te regardes dans le miroir il y a deux pensées qui viennent une première pensée qui te dit si tu es vieil regarde comment ton corps est maintenant infirigué regarde maintenant comment tes cheveux sont devenus blancs regarde comment ton visage est fatigué maintenant si tu acceptes ça tu es fini mais regarde autrement je suis une créature merveilleuse il dit je pète la forme il n'y a pas meilleur que moi il y a encore des enjeux et un week-end tu te mets en basket et un autre week-end tu te mets en gym et tu crânes et tu dis j'ai un autre voyage je veux prendre la vie d'ici là frère respire la grandeur respire l'élévation respire le bonheur c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine de manger tous les jours les mêmes choses qui t'a maudit tu peux aller au restaurant tu peux aller au restaurant qui t'a maudit tu peux changer de condition est-ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie dis-toi maintenant je dois voir les choses autrement je vais dire des choses dans le livre mais tu mets un peu le jameau sur la table et mets un beurre pasteurisé là ouvre ma part prends le beurre pasteurisé mais tu mets le jameau et tu dis c'est ça ma nouvelle vie frère si tu fais ça pendant un mois ça ne quittera plus jamais ta place il y a des choses sur lesquelles vous devez croire ne vous habituez pas à ce qui est moche ne vous habituez pas à ce qui est vilain choisissez les meilleurs amis choisissez les meilleurs amis refusez tout ce qui est médiocité refusez tout ce qui est mauvais bon alors nous allons cotiser nous allons cotiser combien ? combien ? 50 000 50 000 je dis moi je donne 100 000 je laisse la poussière parce que les gens vont dire c'est quand tu penses comme ça de moi que tu es en train de me pousser vers le haut frère n'ayez pas peur qu'on vous critique si quelqu'un pense que tu es grand il est en train de se pousser et un comportement qui est différent des autres alors qu'après là on vient voir les discutons tu es en train de se pousser tu es en train de se pousser tu es en train de se pousser là où on critique là où les gens sont mal intentionnés n'y sois pas toi tu dois vivre comme un éclair tu apparaîtes juste comme quelqu'un qu'on n'attendait pas et après tu disparaîtes je termine en disant ceci la puissance de Dieu c'est parce qu'il est invisible ne sois pas trop trop visible même dans ta famille ne sois pas là toujours dans quelqu'un qui est venu t'en pléter les rangs on dit réunion de famille tu es dans ton petit coin tout le monde a fini de parler et tu disais moi aussi j'ai pris qui t'a dit que c'est comme ça que tu dois être qui t'a dit que c'est comme ça que tu dois être distingue-toi distingue-toi dans l'église distingue-toi dans la famille distingue-toi dans ton travail tu distingue-toi dans ta vie tu distingue-toi dans ta vie parce que tu as une vie distingue-toi parce que tu as une vie distingue-toi parce que tu as une vie distingue-toi pour que tu te bénisse may God bless you tu as une vie distingue-toi tu as une vie distingue-toi tu as une vie distingue-toi à la vie tu as une vie distingue-toi